Alléluia ! La gloire de Dieu a été pervertie ! Si vous prenons Joseph ! Joseph avait quoi ? La gloire de Dieu ! Et cette gloire avait à manifester les effets de cette gloire ! Lorsque la femme de Potiphar voulait qu'il couche avec elle, il a réfléchi ! Pourquoi ? Parce que c'est qu'il transporte la gloire de Dieu ! Il transforme quelque chose qu'il pèse, quelque chose qui est le loup ! Alléluia ! Il y a quoi y'en ? Sinon, j'en t'apprends même ! Donc, on a appelé-t-il la gloire de Dieu ? Ces mots, on l'a dit oui ! A n'importe qui ! Non ! La gloire de Dieu ! Venait la pression de Dieu ! Dieu pèse ! Dieu pèse ! Dieu n'est pas léger ! Pour que tu sois léger ! Quand vous avez dit, je vous ai dit ! Condamnez-les ! Ne prenez pas part aux yeux d'un futur seul ! Condamnez-les ! Pourquoi ? Parce que toutes les choses qui transportent la gloire de Dieu ! Sa vie n'est pas léger ! Il n'est pas léger ! Il est assis ! Il est instabilité ! Au plan spirituel ! Il est instabilité ! Au plan de la conscience et la morale ! Il est instabilité ! Au plan de ses sentiments ! Dieu le présente au milieu de son peuple ! C'est sa gloire ! Or ! La gloire c'est la question du père ! Si c'est qu'il perd au milieu de son peuple ! Qui peut même souffler ! Allélui ! Mais lorsque les hommes ont mis sa gloire ! Par les sacrificateurs ! Et ils... Ses enfants ont passé à mal de vie ! Et puisqu'ils ont passé à l'Israël, ils ont passé à mal de vie ! Ils ont dit quoi ! Priez le nom de l'âge de l'Éternel ! Et avoir une aide ! Quand on va arriver là, on va avoir la victoire. Alléluia. 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 Mais, quand vous commencez, je dis, vous allez comprendre que ils n'ont pas eu la victoire. Ils n'ont pas eu la victoire. C'est marrant qu'ils n'ont pas eu la victoire. On lui dit ça. Dis-lui pourquoi ils n'ont pas eu la victoire. Dans l'éluia, chapitre 4, chapitre 3, l'histoire s'est déroulée à Paris, chapitre 1, Dieu donne une sentence à Élie. Il dit qu'il y a des milliers des enfants, ils ont commencé à vivre comme ils veulent. Ils ont commencé à rompre mon peuple. Et lorsque les réfugiés d'Israël ont s'élevé contre les enfants d'Israël, les fils d'Élie-monie, prenons l'âge de l'Éternel. Allons en combat. Parce que l'âge de l'Éternel, elle est la représentation de Dieu. Donc, quand Dieu est là, sa gloire, elle a une paix. Mais comme la question du père, va aller contre les fils, c'est éliminé. parce que Dieu a été prévue par la prophétie, par Samuel, il n'était pas un prophète. Dieu a dit que Élie, lui, ses enfants, sont mouris. Alléluia. Alléluia. A partir du chapitre 4, l'âge de l'Éternel a été reprise par qui? Par les enfants d'Israël. Alléluia. Elle a été prise. Pourquoi? Dieu, sa gloire, Dieu ne se dit, je parle de sa gloire, mais pourquoi l'âge de l'Éternel qui est la représentation de Dieu, qui emmène son peuple, qui mène son peuple, a-t-il une victoire? Pourquoi? Maintenant, l'âge de l'Éternel a-t-il été volé? Parce que ceux qui étaient les sacrificateurs, Élie et ses enfants, n'étaient pas conscients de cette gloire. Il voulait, il tomberait le peuple quand le peuple n'avait fait les sacrifices, il faisait ce qu'il voulait. pour être les sacrificateurs. On va partir de l'Éternel a-t-il un autre temps? Parce qu'on est dans le temps des sacrificateurs. Et lorsqu'ils vont en guerre, la déprédiée, que l'âge a été pris à partir de l'Éternel XII, jusqu'au Messie, verset venu. Amen. Le Messie me dit, elle empelle à mon enfant, il capoche, en disant la gloire C'est à cause de la prise de l'âge de l'Éternel et à cause de son beau père et de son mari. Elle dit la gloire par une petite serelle, car l'âge de l'Éternel a été prise. Tu comprenais la profondeur. Quand nous avons venu en Christ, la beauté, la veneur, la signification de cela, tu ne vas plus prendre ta vie à rentrer là où tu veux vivre comme tu veux. Quand nous sommes maintenant dans la dispensation de la loi, de la carte de l'eau, la Bible de Jésus-Christ est le souverain sacrificateur et il a fait le nouvel père sacrificateur. Et l'âge de l'Éternel, qui était la représentation de Dieu, la représentation de Dieu dans la vie du voyant, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons aussi de la gloire de Dieu. Mais comment l'Esprit de Dieu, sachant qu'ils ont venu en l'âge de l'Éternel ? Mais qu'est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Il t'apporte ici sur nous. Quand tu tombes dans le péché, tu ne peux pas affronter le point de pardonner. Il t'apporte ici sur nous. Tu paies sur nous. Tu es léger. Alléluia. Quand l'Esprit est en train de marcher dans la gloire de Dieu, il paie celui qui est spirituel, paie celui qui n'est pas spirituel et léger. Alléluia. Alléluia. Israël, avant que les enfants du Sacrificateur aient vivraient et les tolérés, comme vous avez dit, l'histoire des enfants d'Israël, il pésait. Quand Israël arrive dans une ville, la rénovée d'Israël, par rapport à celle-ci dont le plus allait, dans les territoires, troublait même les gens, jusqu'à ce qu'il y avait des alliances entre les rois et les rois, jusqu'à la biblique de Jésus, à venir jusqu'à 21 rois. Avant d'arriver là, nous, nous avons un autre combat. Notre combat, nous ne parlons pas de poser des territoires, mais nous marchons pour aller faire la cité céleste. Et Jésus-Christ ne vient pas chercher d'esprit. Jésus-Christ ne vient pas chercher des pièces qu'il pèse lourd. Il ne vient pas chercher celui qui est le léger. Et Dieu a créé la gloire de Dieu sur moi, celui léger. Quelqu'un léger, il s'amuse avec le péché, il souffre avec le péché. Mais celui qui est la gloire de Dieu, ses amis chacoussous, à travers la pub, non à son prédit, à son voisin, mais à travers la pub, dans le but de chacoussous, de pèser. Et c'est le fait qu'il pèse, qu'il y a de l'éveillance. Et ce système a été clarifié dans l'économie. Quand vous parlez de l'ambouche des valeurs, quand une société, elle pèse lourd. Elle pèse lourd dans l'ambouche des valeurs contre l'homme. C'est-à-dire quand vous parlez dans le domaine de la monnaie accordion en Afrique, dans la CNAO, l'accordion en pèse lourd. Donc elle décide, elle a le choix des décisions.